Générique ... Messieurs, bonjour. Ce n'était plus arrivé depuis 10 ans. La centième édition du Tour de France sera tracée sur un parcours 100% français. Après une boucle vers le sud de Portovesque, en surplomb des célèbres falaises de Boniface, le peloton remontera vers le nord... Et salut à tous, c'est Hazard. Aujourd'hui, on se retrouve compromis sur Pro Cycling Manager 2013 sur PC. Après la découverte 2 du Tour de France 2013 sur Xbox 360, on arrive directement sur la version PC, la toute dernière, qui est sortie en même temps. Voilà, voyons voir un peu de point de retour. C'est la meilleure version comme d'habitude. Franchement, il faut l'avouer direct. Il faut voir que déjà, le choc entre les deux, graphiquement, c'est une tuerie. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Alors, vous pouvez voir un peu le peloton qui se dessine comme ça. Et on peut même zoomer directement dans le peloton et tourner comme ça, comme on veut. C'est quand même assez bien fait. C'est bien représentatif. Toutes les distances des maillots sont bien représentées. Et on reconnaît vraiment très, très, très bien. C'est la folie. Alors, on peut voir aussi nos coureurs qui sont là, alignés de 1 à 9. Genre, le 1 de pavé tactile. Pardon. Ça ne marche pas. C'est super. Oui, chaque coureur représente au pavé tactile le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, ainsi que jusqu'à 9. Et si vous voulez tous les sélectionner, vous appuyez sur 0. Voilà, là, vous avez tous sélectionné vos coureurs. Et genre, si vous voulez vraiment qu'ils attaquent, qu'ils se mettent en tête du peloton, qu'ils relaient tout au maximum. Et bien, on va tous leur dire, prenez le relais, faites le trait du peloton à l'infini et voilà, tout simplement. Alors, président de puissance, on va prendre Thibaut Pinot. J'ai choisi une étape qui s'annonce démentielle sur ce Tour de France 2013. J'ai choisi l'étape où il y a deux fois l'Alpe d'Huez. Et je pense que cette étape va être la folie, ça va être un truc de malade quoi. On va rester là avec Thibaut Pinot, notre leader de la FDJ. J'ai repris la FDJ par rapport, comme sur le Tour de France 2013 sur Xbox 360. Et vous pouvez voir, déjà, dans l'entrée de jeu, c'est clair que c'est joli. Il y en a à dire là-dessus. Vous pouvez, en appuyant sur Alt, tourner comme je vous ai montré, comme ça. Comme ça, comme ça. Dézoomer complètement avec la molette. Retourner aussi. Voilà, là, vous pouvez voir, on va vraiment les diminuer, c'est un truc de fou. C'est pas mal du tout. Alors, niveau gameplay, c'est simple. C'est simple. Du moins, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Genre, vous prenez Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, le coureur que j'ai actuellement, il est là, le leader. Vous avez toutes ces fonctions-là. Cette fonction-là, c'est pour attaquer. Là, c'est pour garder sa position. Là, c'est pour l'effort curseur. L'effort curseur, c'est la petite barre au-dessus. C'est... L'effort curseur, c'est plus vous le mettez dans le rouge, plus il va se fatiguer plus vite. Tout simplement. Là, c'est pour relier. Là, c'est pour relier seul, comment dire, tout le temps, sans arrêt, relier. Là, c'est le ravitaillement. Et ça, c'est le gel énergétique pour lui donner un coup de fouet s'il n'est pas très bien ou s'il veut attaquer juste après. Voilà. Pour le ravitaillement, ce qui est bien, c'est genre si vous êtes tous dans le peloton, prenez le dernier couvert du peloton de l'équipe, celui qui est derrière. Prenez le dernier. De toute façon, moi, vu que son devant, c'est Roland. Genre, si je veux dire à Roland directement de ravitailler, on appuie sur ravitailler, il va descendre tout le long du peloton, aller la voiture et tout remonter, et remonter tous les bidons à ses coéquipiers. Pas besoin de faire ça à chaque couvert. Voilà. Pour ceux qui ne connaissaient pas, il fallait vraiment leur dire. C'est un petit plus. Voilà. Vous pouvez voir que là, le peloton se met par rapport au vent aussi. Il y a 45 km heure devant de droite. Alors les couverts se mettent. Voilà. Ça, c'est très bien géré aussi dans les procès climataires. C'est pas mal du tout. Donc, du coup, vous pouvez voir qu'il y a déjà trois échappées en face. Bon. Je vais sélectionner mes couverts. Je vais leur dire garder la position. Et voilà, arrêter le relais, ça ne sert à rien. Voilà. C'était juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionnait. Alors, on va se remettre sur Thibaut Pinot. Voilà. Alors, que dire de plus ? Vous avez, soit vous gérez toute la vue uniquelle que vous voulez. Vous pouvez passer de courant en coureur comme ça avec la molette. Ou avec les flèches directionnelles. Normalement, c'est les flèches directionnelles. Voilà. Vous pouvez sélectionner les coureurs. Voilà. Sinon, en haut, vous avez les options. Là, c'est tout ce qui est blur, tout ça. On va laisser ça comme ça parce que le blur, ça fait un effet de flou. C'est pas super super rendu. C'est pas génial. Là, c'est les différentes vues. Là, c'est la vue que j'ai actuellement, que j'ai un peu modifiée parce qu'elle est d'origine comme ça à peu près. On va se mettre comme ça. Là, vous avez la vue à l'intérieur du peloton. Voilà, directement. La vue hélicoptère. Très réaliste. Franchement, c'est sympa. Là, c'est la vue. Là, on stoppe la vue directement. Là, c'est la moto suiveuse des leaders. Voilà. Là, vous pouvez voir qu'il y a Bachelet, Bardet et Moseur qui sont devant. Et voilà. Ça, c'est la moto suiveuse directement. On va se remettre en vue normale. Et ça, c'est la vue sprint. Voilà. Là, on peut rester comme ça si vous voulez. Une vue plus classique. On voit les coureurs quand même. Voilà. On va se remettre sur Thibaut Pinot. Alors, Thibaut Pinot, il est là. Voilà. Ça, c'est très bien. J'ai activé aussi l'option vrai visage. Apparemment, il y a une option vrai visage qui est apparue. Je ne me rappelle plus si elle était l'année dernière ou pas. Les vrais visages. Apparemment, certains coureurs auraient leurs vrais visages. Donc, du coup, on va essayer de trouver un super coureur. On va essayer de trouver Contador. Il doit être en haut. Je ne sais pas du tout là. Champion du monde. Lui. Voilà. Non. Si, c'est Gilbert. Il s'appelle Gilou. On va essayer de voir avec Félix Gilbert. Si ça a son vrai visage ou pas. Est-ce que vous le reconnaissez ? Allez. Oh là. Un bug. Il y a des petits airs. Mais... Je ne vois pas du tout là. Je ne vois pas du tout, du tout, du tout. Bon, ce n'est pas très grave. Donc, du coup, voilà. Il y avait cette option-là. J'ai enlevé l'effet Blur. Et je suis recommandé à 4 sur 6 au niveau maximum. Au niveau 4 sur 6. Ma carte graphique, c'est une GeForce GTX 550 Ti. J'ai un processeur i5 2500K overclocké. Et 8 Go de RAM. Voilà. Tout simplement pour ma config. Et pour voir, ça tombe très bien. Moi, je ne demande pas plus. Moi, j'ai un bon PC. Il a un an, mon PC. Et ça tombe très bien. Aucun problème là-dessus. Voilà. C'est vraiment sympa. On est vraiment au cœur d'action. Regardez. Là, on est vraiment au cœur d'action. C'est génial. Cette vue est vraiment sympa. Voilà, voilà. Alors, j'ai choisi l'étape où ça va bouger. Pas mal. Ça devrait bouger pas mal. À part que j'ai choisi. Mais j'ai pas validé en fait. Ah bah non. Bah du coup, voilà. Je vous ai dit des bêtises. J'ai même pas fait gaffe au profil. Je voulais prendre l'étape seule de l'Alpe d'Huez. Mais c'est pas grave. Donc du coup, on se retrouve avec la première étape du Tour de France en Corse. Voilà. J'ai même pas fait gaffe. Je vous parlais, je vous parlais, je vous parlais. J'ai même pas fait gaffe que j'avais choisi la première. En fait, je me suis lancé dans un tour à fond tout seul. Un tour complet. De prendre une étape comme je le voulais. Mais c'est pas très grave. Voilà. Le principal, c'est ce qu'on voit de quand il est retourné ce jeu. De toute façon, je vous ferai d'autres vidéos. Je pense que je vous ferai des vidéos pas du tout complets. Mais je vous ferai des vidéos de certaines étapes qui me tiennent à cœur. Comme celle du Mont Ventoux. Vu que c'est ma région, le Ventoux est à côté. C'est l'étape où j'irai voir l'Iguara certainement. Il passe deux fois dans ma région cette année. Une fois la première semaine et après la deuxième semaine. Et ça, c'est génial pour moi. Une fois le 4 juillet et une fois le 14 juillet au Ventoux. Voilà. Ça, c'est cool cette année. C'est pas de sympa. C'est la 5ème édition. Je l'ai déjà dit dans la première vidéo. Et ce tour s'annonce assez dantesque. C'est là pas mal du tout. Alors. Fini le blablatage. On va essayer de prendre un courant pour attaquer. On va prendre Pierrick Frédrigo. Ouais. Comme dans la première vidéo. Et on va dire à Pierrick Frédrigo. Du coup, Pierrick, tu vas attaquer. Voilà. Allez, attaque. C'est parti. Vous pouvez voir qu'il attend que ça se libère. Et on va passer. Laisse-moi passer toi. Voilà. Et on va se remettre. On va se mettre derrière Philippe Gilbert. Je suis encore sur Philippe Gilbert. Pierrick Frédrigo. Qui attaque. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi ? Apparemment non. Mais de toute façon, j'ai des coureurs devant moi. Je crois. Des coureurs devant. Il y a 3 coureurs devant. Vous pouvez voir. Là. Au niveau en bas à gauche. Vous avez. On va rester sur cet effort curseur. Voilà. On va se remettre comme ça de toute façon. Et en bas à gauche. Vous avez. Le sprint intermédiaire. Qui est à 84 km. Et on est arrivé à 153 km d'arrivée. Là vous avez. Le. Le comment dire. Voilà. Le plan. Et là. Vous avez les. Différentes. 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 Là. Vous avez l'échappée. Un qui a 4 minutes 15 avant sur moi. Et moi. J'ai 2 minutes 42 sur le peloton. Voilà. Et vous pouvez voir. Bien sûr. C'est pas représentatif. Comme je disais. Dans la première vidéo. C'est pas représentatif. Des 2 minutes 42. Parce que là. Le peloton n'est pas super loin. Le. Le rapport distance. Plus. Plus. Minute. Ça n'a rien à voir. C'est. C'est. C'est un jeu non irréel. Des fois. Ils vous disent 30 secondes. Alors que le peloton. Et. C'est impossible. Enfin bref. C'est pas très grave. C'est les données du jeu. Qui sont comme ça. Ça a toujours été comme ça. Mais ça. Ça nous a jamais empêché. D'y jouer correctement. Alors. Euh. Oui. Il y a de la vie dans le jeu. Quand même. Regardez. Au bord de la route. Vous avez les animaux. Vous avez le paysage. Qui est vraiment bien représenté. Apparemment. Là. On est en Corse. Donc du coup. On va peut-être voir la mer. C'est vraiment sympa. On voit loin. C'est vraiment sympa. Et quand on dézoome. Regardez. Allez. On voit. Une ville au fond. Là-bas. C'est vraiment génial. Bon. Je suis allé un peu trop loin. Mais bon. C'est pas très grave. On va revenir. Super effet d'Ego. Vous avez vu. Il n'y a pas d'un coup. On arrive directement à Super effet d'Ego. En fondu. C'est vraiment excellent. Allez. On va redescendre. Hop. On n'est peut-être pas très très loin. D'échapper. On va voir. 2 minutes. Ils nous disent. Mais on n'est pas si loin que ça. On est quoi. 300 mètres à vol d'oiseau. Et ils nous disent qu'on est à 2 minutes de retard. Allez. On va essayer de revenir. On va accélérer. Allez. On va réattaquer un petit peu. Hop. Voilà. Allez. Et puis Eric. On va essayer de revenir un petit peu. On peut voir que l'attaque que je produis là. Ah. Le jeu a planté. C'est bon. L'attaque que je produis. Ça diminue grandement. Allez. On est à 1 minute 10 maintenant. Pas trop se mettre dans le rouge. Voilà. Il y a les voitures. On voit les coureurs maintenant. Voilà. Je suis remonté. En une attaque. Je suis remonté une vitesse. Parce que là. Ils ont pris le train. Le train d'une échappée. Donc du coup. C'est facile pour revenir. Mais là. Ça va remonter. Là. On peut voir vraiment le dénivelé. C'est vraiment pas mal. Ça monte un petit peu. On a 3%. C'est une petite cote là. 3,5%. C'est pas mal. On remonte en roue libre. Moi. Vous pouvez voir qu'on peut pas choisir les plateaux. Bien entendu. Sur ces versions PC. C'est une version PC. Mais c'est pas très grave. De toute façon. Le coureur gère tout seul. Et nous. On gère vraiment tout le reste. Alors. Autre chose. Voilà. Pendant qu'on va prendre les relais. On va rester avec eux directement. Autre chose. On va revenir dans le peloton. Le peloton est assez loin. Donc du coup. J'ai le temps de vous parler. Alors. Chose qui est très bien. Pour le peloton. Je vous l'ai dit. Je crois. Les ravitaillements. Vous avez tout ce qui est gel énergisant. Et. Charge Yoano Fredo. Vous pouvez voir. En bas à droite. Sa stat. Ses stats. Un peu comme Pierre Frédrigo. On aurait pu voir ce Pierre Frédrigo. Mais bon. Voilà. On revient un peu voir le peloton. C'est sympa de voir tous les coureurs. Alors. Yoano Fredo. Alors. J'ai perdu la souris. Voilà. Yoano Fredo. On peut voir les stats. On est à 138 km de l'arrivée. On est à 32 km heure. La cote est de 3,2% pour l'instant. Le sprint. Et il y a 36 km heure devant. Voilà. Là vous pouvez voir qu'il y a 75 en plaine. 60 en montagne. 74 en ballon. 70 en contre la montre. 72 en prologue. 75 en pavé. Voilà. Tout est caractéristique des coureurs. Chaque coureur a ses caractéristiques. Et ça c'est à prendre très 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 en compte dans le jeu. Surtout dans le mode carrière. Voilà. Ok. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Niveau gameplay. Je pense qu'on a pas tout vu. Parce qu'on peut protéger ses coéquipiers aussi. Genre on fait 5 clics droit je crois. Genre on peut dire à ce coureur. Mesurer l'écart. Définir source. Se placer ici. On peut là c'est pour protéger. Là c'est protéger. Voilà. Et celui-là c'est suivre un autre coureur. Genre si je dis à Frédégo faire un clic droit sur barder. Je peux mesurer l'écart entre les deux. Et se placer ici. Ah là je peux pas le suivre. Et voilà. Si il y a un coureur qui attaque. Si vous faites place. Suivre ce coureur. Vous pouvez le suivre. C'est très 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 complet. Tout prendre en compte. C'est chaud. Au tout début. C'est vraiment la galère. Alors vous pouvez voir que les bidons équinotent. Parce que là ils sont en train d'utiliser les bidons. Ca va se diminuer au fur et à mesure de l'étape. Et vous savez quoi. On va avancer un petit peu. Rapidement. Ca ira plus vite. Sinon l'étape va durer 3h. Et la vidéo de même. Donc du coup. On peut avancer. Je suis à 8 fois. C'est le maximum. On fait plus. Ici. Le trait c'est nous. L'échapper. Et là c'est le peloton. Là on voit la distance qui sépare les deux. Là c'est différentes données de la map. Vous avez le col 4e catégorie. Le sprint. Et l'arrivée. Voilà. Là c'est le peloton. Il est composé de tous les coureurs. Pas de soucis. Là c'est les retardataires. Vous pouvez voir qu'il y a des coureurs qui sont à l'envers quoi. Là ils ont pris du temps. Lui il a 11 minutes. 12 minutes. 14 minutes. Ça c'est mes coureurs. C'est pas très grave. C'est mon leader. Mais bon. Je sais pas pourquoi il y a derrière. Je sais pas ce qu'il y a eu. Enfin bref. C'est pas très grave. Là on reste. Ils ont peut-être trop roulé. Je sais pas. Je les ai peut-être fait trop roulé. Je sais pas. Ah ouais ils sont loin là. Oulala. Il y a peut-être eu des chutes. J'ai pas entendu le commentateur. J'ai pas entendu le commentateur. Je vais vous expliquer pourquoi. On verra ça dans le montage. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi j'ai un bug de son là. En fait. J'entends tout ce qui est. Le bruitage du jeu. Tout ça. Les runes qui tournent. Les spectateurs. Tout ça. Mais j'entends pas les commentateurs. Alors. Allez savoir pourquoi. Lors du test de vidéo. Ça marche très bien dans la vidéo. Mais ça marche pas. Avec. Ma carte. Ma carte. Je sais pas du tout. Première fois que j'ai ce souci. Sur ProSaki Manager. Ce sera peut-être réglé à l'avenir. Je sais pas. Faudra je vois un peu. De quoi il retourne. Plus tard. Voilà. Alors. Que dire de plus. Ce jeu. C'est la référence. De gestion de cyclisme. De cycliste. Et. À conseiller. Bien sûr. De toute urgence. Pour les fanats de vélo. Et. Ceux qui veulent vraiment du challenge. Parce que là. Il y a vraiment un gros challenge. Pas possible. Voilà. Alors. On en est où ? On va avancer un petit peu encore. Et on va se retrouver. Pour la fin de l'étape. Allez go. Voilà. Le sprint. On s'en fout. On va le laisser comme ça. On essaiera d'attaquer. Vers la fin. Pour essayer de gagner une étape. Même si. Tous mes autres coureurs sont lâchés. C'est pas grave. Là. J'ai pas pris en compte. Je parlais. Je parlais. Je parlais. Je parlais. Pas pris en compte tout le reste. Mais c'est pas. C'est pas un souci. Hop. On va se remettre ici. Le peloton va rouler comme des bargeaux. Ils sont à 3.50. Vous pouvez voir. Le peloton revient fort. Et là. A1. Ben non. Ils sont tous dans le peloton. Si. Pinot qui a un A2. Il a eu un gros souci. Il a été. Il est derrière. Oh là là. Oui. Il a eu le groupe péto. Ok. Vous pouvez voir. Leur position. Là c'est un P. C'est peloton. Peloton. A1. Pour Johnson. Peloton. E1. Échapper. Peloton. 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 Bon ça va. C'est mon leader. Mais c'est pas très grave. Alors revenons sur Pierrick. Hop. Le fondu peut arriver à tête de course. Il a pas l'air très bien. Très en point. Très bon. Il est pas très bien du moins. J'arrive pas à trouver mes mots. Alors on va arriver à tailler. Hop. Dans certains épisodes de Pro Psychic Manager. On voyait les voitures des directeurs sportifs arriver derrière. Pour faire semblant de donner un biberon. Un biberon. Et non. Un bidon. Et oui. Et oui. Donc du coup là. Il s'invitaille. Et euh. C'est bien. Il va pouvoir repartir tranquillou. Avec les bidons pleins. Classement des jeunes provisoires. Romain Barnet. Barnet. Moseur. Rensburg. Third Bridge. Et que que l'air. Voilà. De toute façon. C'est tout là. Les crocs sont là. Le peloton il est pas très loin. Hop. Et tout derrière. Il y a Pinot. Plus le groupe Eto. Voilà. Allez. Vous savez quand ? On va peut-être attaquer. Est-ce qu'il s'est ravitaillé ? Tu t'es ravitaillé mon petit ? Il est entré. Il est entré. C'est bon. Alors du coup. On peut pas attaquer. On peut pas attaquer. On va essayer de monter. On va garder sa position là. On va plus rouler du tout pour l'instant. On va se rester derrière. Voilà. Quand on fait garder sa position. On garde sa position. Et on roule plus. On va essayer de suivre. Lui là. Est-ce que je peux le suivre ? Non je peux pas le suivre. On va se placer ici. On va se placer. Voilà. Là. On va se mettre comme ça. Pour pas trop l'user. Sinon il pourra pas attaquer plus tard. Il va pas le faire sinon. Voilà. On est à combien de l'arrivée ? On est à 39 km. On va avancer encore un petit peu. Voilà. 35. Là ils ont attaqué. Donc du coup. Là en faisant pause. On peut faire toute la stratégie qu'on veut. On peut faire pause aussi. On va se remettre. A rouler. Là à mon avis. J'étais largué. Mais c'est pas grave. Voilà. J'étais concentré sur autre chose. Du coup. Est-ce qu'il va pouvoir remonter ? Je sais pas. Allez. Pas gagné ça. Pas gagné à mon avis. Il est lâché pour de bon. Et voilà. J'étais garder sa position. Mais il garde sa position. Ils ont accéléré le rythme. Et du coup je peux pas remonter. Mais c'est pas très grave. Voilà. Allez. On va dire. Garder sa position. Le peloton va revenir sur toi. On va prendre un coureur qui est devant. On va prendre Yvon Alfredo. Ou Arnaud Desmar. On va surtout garder Arnaud Desmar. On va prendre Arnaud Desmar. C'est mon sprinter. Un très bon sprinter français qui monte. C'est le vice champion de France. Qui a gagné. Il a gagné quoi ? Je crois que c'est les 4 jours de Dunkerque. Il a gagné cette année. Il monte. Il monte. Il monte. C'est le futur grand sprinter français. C'est presque certain. Il faut qu'il confirme encore. Mais c'est en bonne voie. Allez. On va rester là. Tranquille. On est bien placé pour le sprint. Avançons un petit peu. De toute façon on revient sur Fédrigo. Fédrigo il va se faire lâcher. C'est pas très grave. Et on avance un petit peu. Allez. Voilà. Fédrigo est repris. Hop. Hop. On est à 20 km d'arrivée. On va accéder encore un peu. Ouh. Il y a des bugs. Vous pouvez voir là. C'est pas très grave. Il y a toujours eu pas mal de bugs. Dans ses. Dans les Pro Cycling Manager. C'est pas un soucis. Voilà. Allez. Vas-y. Prends les relais. Reste dans les roues. Dès qu'il aura sprint. On a de grosses chances avec lui. Là. On arrive à la banderolle 5 km déjà. Voilà. On va rester concentré avec Arnaud. Et. Dès qu'on peut. On va essayer d'attaquer un petit peu. Voilà. On va se remonter un petit peu. Voilà. Hop. On roulait. Et dès que ça va pouvoir sprinter. On va se mettre à fond. Et on va sprinter avec lui. Et on va essayer de gagner l'étape. Ce serait pas mal du tout. Allez. On va sprinter. Voilà. On est bien. On va essayer de prendre les roues. Voilà. Le sprint. Vous pouvez voir qu'il se lance. De très loin. Là. Il y a les coéquipiers qui amènent. Comment il s'appelle ? C'est Grapple. Grapple le sprinter de la loto. Là. On est bien placé là. Oh la la. Qu'est-ce qu'il est rapide. Vite. On va se mettre à fond. Oh la la. Oh. Il a été amené par ses coéquipiers. Oh la la. Incroyable. Allez. On va essayer de. Un top 5. Même pas. Allez. On va faire un top 5. On peut se mettre comme ça. Vous pouvez voir. Là. C'est le ralenti. Ouais. Je vais faire un top 4. On va finir 4ème avec Arnaud Desmars. Voilà. En fait. Direct live. Ça reste là. J'espère que ça vous a plu. J'espère être assez. Vous avoir bien expliqué le concept du jeu. Qui est complètement différent du Tour de France 2013 sur Xbox 360. Ça n'a rien à voir. Donc du coup. C'est pour ça que j'ai pris les deux. C'est vraiment deux approches différentes du jeu. Là. Vous avez toute la saison complète de cyclisme. Si vous faites un mode carrière. C'est assez impressionnant. Vous gérez tout ce qui est transfert. Entraînement. Euh. Euh. Toutes les classiques. Tous les tours. Toutes les courses sont disponibles. Vous pouvez toutes les faire. Alors que sur le Tour de France 2013 sur console. Vous pouvez faire que le Tour de France. Et c'est une autre approche au niveau du gameplay. Voilà. Je vous ai peut-être pas tout expliqué en détail. On a vu certaines choses. Le jeu tombe très bien. À part mon bug de son que j'ai avec les commentateurs. Euh. Mais bon. C'est pas très grave. Voilà. J'espère que je vous ai bien expliqué au niveau gameplay. Que ça vous a plu. Et euh. Que vous irez peut-être l'acheter. Euh. Si vous êtes fan de vélo. Foncez. Franchement. Cette simulation. C'est du bonheur. Voilà. Allez. A bientôt tout le monde. Ciao les amis.